Mme Cathy Wong Alors bon retour à cette Assemblée ordinaire du Conseil municipal. J'espère que vous avez eu un bon souper. Alors nous ouvrons maintenant la période de questions du public et donc on va démarrer tout de suite avec M. Louis Langevin et donc je l'invite à rentrer dans la salle du Conseil. Merci M. Langevin. Merci M. Langevin. On veut faire évoluer la mobilité à Montréal. Pour ça, il faut une récupération d'emprise pour la mobilité durable, pour le transport collectif, pour le transport actif. Sans ça, on fonce dans un mur. Avoir l'augmentation du parc automobile, l'augmentation de la congestion, regarder ça comme une fatalité, les bras croisés, ça sera un désaveu de ce que doit faire la ville pour la mobilité durable. Donc on s'y attaque, on est fiers de le faire et c'est comme ça qu'on va arriver à avoir des projets à Montréal de mobilité durable, comme il y en a déjà eu par le passé avec le métro, avec la STM, avec les premières phases du réseau cyclable. On n'arrêtera pas, on progresse. Merci M. Cadwell. M. Langevin. Pourquoi les cyclistes ne sont pas taxés ou payés les services qu'ils demandent au lieu des automobilistes? Merci. M. Cadwell. M. Langevin, comme vous le savez très bien, on se côtoie dans cette chambre depuis des années. Comme vous le dites, l'ensemble des Montréalais sont taxés. Les charges associées au transport actif pour les cyclistes sont tellement plus faibles que les autres charges pour le transport routier. La Ville fait une bonne affaire en faisant des pistes cyclables. Merci M. Cadwell. Merci M. Langevin pour vos questions. Bonne soirée. J'aimerais inviter maintenant Mme Sophie Denis-Denis à rentrer dans la salle du conseil. Bonsoir Mme Denis. Bonsoir. On vous écoute. La question est adressée à M. Caldwell. Bonsoir. Je me nomme Sophie Denis. Je siège sur le CA de l'Association du parc canin d'Outremont. Vous n'êtes pas sans savoir que ce parc canin est menacé d'amputations majeures ou de destructions suite au réaménagement des lieux juxtaposés au Campus Mill de l'Université de Montréal. Nous, membres de l'APCO, depuis que la nouvelle a été portée à notre connaissance, nous nous opposons à cette disparition. Nous faisons le rêve de conserver notre parc canin en l'état actuel. C'est un rêve à peu de coût. L'espace existe déjà. Nous l'utilisons tous les jours. On y vient de plusieurs arrondissements. Nos chiens s'y ébattent en toute liberté, y trouvant une intégration parfaitement réussie au milieu urbain. Ce parc, aménagé par des bénévoles, comprend une végétation et 50 arbres matures et un aménagement durable. Il représente un espace nature en pleine ville. Pour plusieurs de ces usagers et leurs chiens, il s'agit de leur seul accès à la nature. Les membres de votre parti politique nous parlent de verdissement, de la ville, nous parlent d'augmenter le nombre d'espaces verts, nous parlent de cohabitation. Comment expliquez-vous qu'un grand espace vert qui répond à votre vision politique, qui répond parfaitement aux besoins d'une aussi large communauté de citoyens et de leurs chiens, qu'un espace comme celui-ci ne soit pas protégé, cité en exemple et reproduit ailleurs plutôt que des fruits au profit du développement immobilier? Merci pour votre question. M. Crélois. Mme Dany, merci pour votre question. J'en profite aussi pour dire que je n'ai vérifié pas plus tard qu'aujourd'hui. Vous savez, on s'est échangé des lettres. Je vous ai répondu, peut-être pas à vous personnellement, mais à un ensemble parfait. Et il y aura une rencontre. On m'a confirmé qu'il y a une rencontre en préparation avec de nos services d'urbanisme, M. Bourque, pour expliquer le pourquoi du comment et comment est-ce qu'on va y arriver. Alors, votre question est pourquoi on ne protège pas ce parc-là. Ce qu'on fait dans le réaménagement de tout le secteur, c'est réutiliser une ancienne friche industrielle associée à des activités ferroviaires pour faire un campus universitaire exemplaire au niveau du développement durable quant aux transports actifs, quant aux verdissements, quant aux espaces publics inclusifs où vont se côtoyer la population universitaire et la population du quartier. Et dans ces aménagements-là, effectivement, pour le raccordement sécuritaire de la rue Thérèse-Lavoie-Roux, à l'ensemble du réseau routier, on a besoin d'utiliser l'emprise du parc. Ceci étant dit, puis c'était dans l'OCPM, il y a dix ans qu'on est allé à l'OCPM, ça fait partie des échanges qu'on a avec vous. Il y aura des parcs, il y aura des espaces verts dans l'ensemble du campus Outremont, du site de développement, de planification du campus Outremont, et les parcs seront pour les besoins locaux. Et comme je vous le dis, comme M. le maire Thomson vous l'a déjà dit, dans les besoins locaux, on reconnaît celui d'un parc canin avec l'écosystème que vous décrivez, les propriétaires de chiens et des chiens du verdissement. En conclusion? Il y aura, dans l'aménagement des espaces verts, le P1 plus précisément, ce qui est décrit dans la planification comme le P1, de l'espace pour les besoins locaux. En conclusion? Et c'est le fait que le maire Thomson, et moi, on est d'accord sur le fait qu'un parc canin, c'est un incontournable. Merci beaucoup. Mme Dany, avez-vous une deuxième question? Une réponse à cette affirmation. Oui, il y aura un parc canin, mais réduit de plus de la moitié de sa taille actuelle. Et ce parc canin représente un joyau pour Montréal parce qu'il fait 8 000 m² et plus. Il a une végétation mature, une haie qui le borde, qui crée un effet d'intimité, des arbres qui ont mis tant d'années à pousser. Alors, nous faire relocaler une piste asphaltée qui nous permet la marche, nous, propriétaires de chiens et nos chiens, qui nous permet les déplacements, c'est-à-dire que nous restons plus longtemps lors des périodes hivernales avec nos chiens pour qu'eux puissent dépenser l'énergie parce qu'on ne gèle pas comme des crétons, comme dans tous les autres parcs que j'ai visités, parce qu'on a fait une étude comparative des parcs canins à Montréal et nous avons un joyau à Outremont. Et on se demande pourquoi ne pas le préserver. Et la question est, est-ce un manque de volonté politique, M. Caldwell? Je crois bien que oui, parce que quand vous nous parlez de sécurité, on pense que ça pourrait être maintenu comme ça. Et Mme Dany, votre question... Pardon? Est-ce que vous avez une question à poser à l'administration? Bien, c'est juste de dire que le parc est un joyau et que si on voulait vraiment l'intégrer en urbanisme, on trouverait les solutions. Donc, c'est un manque de volonté politique selon nous. Merci, Mme Dany. C'était le temps que nous avions pour la deuxième intervention. M. Caldwell? Sur la question de la sécurité, il y a eu deux études de génie, une privée, une de nos équipes, que M. le maire et moi avons challengé, qu'on a demandé à nos professionnels d'aller retourner si effectivement il n'y avait pas de moyen de concilier l'ensemble des besoins et la sécurité des usagers du réseau routier, que ce soit les piétons, les cyclistes ou les automobilistes. Donc, ce que vous décrivez comme environnement exemplaire, je vous dis qu'au contraire, dans l'ensemble de l'aménagement du site du campus Outremont, on a fait la preuve qu'on est capable de faire des aménagements de qualité et c'est ce que vous réclamez pour votre parc avec le status quo. Ce qu'on vous dit, c'est qu'on aura l'obligation de faire des aménagements de qualité dans le parc canin relocalisé. Est-ce que je peux répondre? Merci beaucoup. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avions. Merci, Mme Dany. Bonne soirée. J'invite maintenant Mme Hadjabi à rentrer dans la salle du conseil. Bonsoir, Mme Hadjabi. Bonsoir. En fait, je n'avais pas prévu de venir vous parler, mais l'envie m'est venue en rejoignant mes camarades. Donc, je vous parlerai particulièrement de la situation qui prévaut chez moi, donc dans mon arrondissement. À cause de la situation du déneigement, j'ai été bloquée pendant deux mois chez moi. Et je ne suis pas une femme casanière. J'ai tendance à être partout dehors, par intempéries ou pas. Donc, ce que je demande, en fait, je me questionne, est-ce qu'il y aura des changements pour l'année prochaine? C'est pour ça qu'on vient, mais en plein été, même si on n'a pas vraiment un vrai été encore. Mais je viens vous parler de cette situation, donc, qui va se produire en automne et l'hiver. Donc, m'assurer que les choses vont changer et que je ne me fasse pas répondre d'une manière paternaliste quand j'appelle au 311 que, oui, la consigne a été donnée, mais il n'y a rien qui change. Donc, c'est ça. Merci pour votre question. M. Parenteau, à vous la réponse. Oui, merci. Alors, merci pour votre question. Et effectivement, c'est le bon moment d'en parler en plein été, parce qu'on planifie déjà la saison qui va suivre, le prochain épisode d'hiver qui va arriver, mais malgré tout, même si ça a duré longtemps. Alors, oui, il y a des choses qui vont changer. Alors, premièrement, on a renouvelé la politique de déneigement il y a le conseil dernier. Et de plus, nous avons dit déjà que nous allons donner, octroyer un montant pour chacun des arrondissements qui pourra faire l'inventaire des besoins dans chacun des arrondissements pour avoir un service spécifique pour de déneiger de la porte à la rue et le débarcadaire pour s'assurer. Alors, on sait que quand les opérations commencent, tout avance rapidement et parfois, malheureusement, même si c'est écrit dans les contrats, l'accessibilité n'est pas optimale parce qu'on va laisser, exemple, un bandenaire entre deux poteaux, des choses comme ça. Alors, c'est ce qu'on va demander aux arrondissements de solliciter des services pour venir pallier à cette problématique-là, dont laquelle je suis très conscient. Alors, oui, ça va changer et on veut que ça change rapidement. Et c'est pour ça qu'on continue cette année à travailler fort pour déjà être prêts pour la prochaine saison. Et c'est certainement que je vais rester à l'affût et être en communication avec vous pour m'assurer que ce suivi sera fait dans chacun de vos arrondissements respectifs. Merci. Si vous me permettez, l'enjeu, en fait, il y a un enjeu aussi financier. Et aussi, il y a une question aussi que les contracteurs n'ont pas à cœur vraiment, je dirais, l'accessibilité. Il y a, comme je vous dis, ils vont très vite. Ils vont tellement vite qu'ils me jettent même la neige et la glace et tout dans nos débarcadaires eux-mêmes. Alors, on s'entend qu'il y a vraiment un peu plus. Il faut être un peu plus, un peu plus que volontaire pour changer les choses. Merci. M. Parenteau? Sans réponse au qu'on met l'accent cette année, on a déjà des rencontres avec des comités neige qui vont travailler avec des gens qui vont relever de différents arrondissements. Alors, on travaille ensemble déjà pour augmenter le suivi au niveau des effectifs. Alors, beaucoup de choses qui arrivent pendant les hivers sont déjà dans les politiques ou sont déjà dans les contrats. Maintenant, c'est de s'assurer que le suivi est fait en arrière des contracteurs, qu'ils soient privés ou publics. Alors, on va s'assurer en arrondissement d'avoir une plus grande surveillance pour s'assurer que le suivi sera fait après que vous ayez la qualité du service auquel vous avez le droit de vous attendre. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que j'aurai le droit de poser une autre question? Malheureusement, c'est deux questions par personne, mais vous êtes invité demain également. Il y a une nouvelle séance, une nouvelle période de questions du public. Moi, j'aimerais juste remettre cette feuille à Mme Plante. Oui. Monsieur, l'équipe du greffe va vous prendre à feuille. Merci beaucoup, monsieur. Vous pouvez lui remettre maintenant? Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. J'invite maintenant M. François Bourbonnière à rentrer dans la salle du conseil. Bonsoir, M. Bourbonnière. Le 25 février dernier, le conseil municipal a adapté la motion pour garantir des déplacements sécuritaires et faciles pour tous. L'hiver est pour assurer l'attentivité universelle à la quasi-unanimité et prévoyer un renoncement des normes de services en matière d'attentivité universelle à la politique de l'énagement, de même que l'ajout de clauses détaillées dans les contrats. Deux engagements assez qu'hier, je crois, faciles à respecter. 63 des 66 élus de différents partis et des indépendants ont voté en faveur. Ma question, puisqu'elle s'adresse à vous, ne porte pas précisément sur ces deux engagements et porte plutôt sur le statut d'évoction. En tant que citoyen qui fréquente régulièrement le conseil municipal et mon conseil d'arrondissement, j'ai une question et je m'inquiète d'avoir des motions adoptées pour ensuite être écartées. Est-ce que, Mme la Présidente, les citoyens sont en droit de s'attendre à ce que les engagements pris par les motions soient tenus? Est-ce que les motions ont une valeur démocratique? Merci beaucoup, M. Bourbonnière. M. Parenteau, à vous la répondre. Alors, merci pour votre question. Effectivement, il y a des engagements qui ont été pris et on va les assumer, ces engagements-là, au niveau de la Ville. Comme je disais précédemment, on a renouvelé la politique de déneigement et aussi les contrats qui sont donnés par la Ville-Centre pour chacun des arrondissements. On a adopté et on spécifie dans les contrats le devoir de faire les descentes de trottoirs. Alors, on veut s'assurer que ça soit fait. Et de plus, je peux déjà vous dire que le même principe que la motion qui a été votée ici, moi, je vais la prendre plutôt en déclaration dans mon propre arrondissement à Verdun, au retour des vacances, parce que le travail, c'est sur le terrain, c'est en arrondissement qu'on fait le suivi, qu'on travaille fort à faire le suivi avec nos équipes. Beaucoup de choses sont déjà dans la politique et moi, je vais m'engager. Puis, je vais inviter tous mes collègues maires aussi d'arrondissement à prendre cette motion-là et la mettre en déclaration pour l'accessibilité universelle, pour s'assurer qu'entre les contrats qu'on donne et le travail qui est fait sur le terrain, qu'on suive toutes et qu'on soit tous ensemble pour l'accessibilité universelle et qu'on s'assure l'hiver prochain d'avoir un service adéquat pour que vous puissiez vous dépasser et surtout pour rester en cabanet tout le long de l'hiver comme il arrive trop souvent maintenant. Merci. Merci, M. Parenteau. M. Bourbonnière, avez-vous une deuxième question? Non, merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. J'invite maintenant M. Gilbert Bauer à rentrer dans la salle du conseil. Bonsoir, M. Bauer. Bonsoir, Mme la Présidente. Bonsoir, Messieurs, Dames des conseils. Avant de commencer, sur mon sujet principal, je vais d'abord déposer un document. Ça va être à votre gauche, oui. C'est un document sur les effets du smoke électromagnétique sur les abeilles. Sur les abeilles? Maintenant, je vais intervenir sur mon sujet principal qui est le rêve, le réseau express vélo. Que je considère qu'il aura un impact sérieux sur les déplacements des autobus, le déplacement des services d'urgence, le déplacement des camions de livraison, le déplacement aussi des camions de déménagement. Alors, je voudrais savoir si cette administration va penser à ces conséquences-là et si elle continue dans la même voie de vouloir établir un réseau express vélo, comme c'était entendu, ou si elle va l'abandonner, ce réseau-là, sur ces sujets dont je viens de mentionner là. Merci beaucoup pour vos questions. Oui, Mme Juguère. Merci pour votre question. La réponse est non. Nous ne pensons pas l'abandonner, bien au contraire. La beauté de l'affaire, c'est qu'on l'a annoncé. Il y a une bonne partie qui est déjà planifiée. Par contre, il y a encore beaucoup de travail à faire pour les préoccupations que vous soulevez. Évidemment, on en tient compte. On n'a pas l'intention de bloquer davantage qu'elles ne le sont déjà les artères de Montréal. Au contraire, on est assez persuadé qu'en ajoutant, en bonifiant l'offre de services pour les gens qui désirent se déplacer en vélo, ceux qui le font déjà, mais surtout ceux qui ne le font pas déjà, en ajoutant des pistes qui sont larges, qui sont conçues pour répondre à tous les âges et à tous les niveaux d'habileté en vélo, qu'on va aller chercher. Beaucoup, beaucoup de gens qui pourraient se déplacer au quotidien en vélo, qu'ils ne le font pas déjà. Et donc, à terme, en ajoutant des voies réservées pour des autobus, en ajoutant une offre intéressante, confortable, sécuritaire pour se déplacer en vélo, on va finir par désengorger les artères de Montréal. Et donc, c'est l'objectif, c'est de bonifier, c'est de varier l'offre dans les moyens de se déplacer à Montréal. Donc, on tient compte des services d'urgence, bien sûr, des livraisons. Dans le cas de Saint-Denis, par exemple, les livraisons se font déjà dans les ruelles arrières, donc elles se font très peu par l'avant. On est en contact très direct et constant avec les gens de la Société de développement commercial. Et en conclusion? Donc, on est très confiants que Montréal va foncer avec beaucoup d'enthousiasme dans le 21e siècle avec notre réseau Express-Vélo. Merci beaucoup, Mme Juguère. M. Boer? Oui, mais je pense que vous êtes consciente aussi, madame, que ce réseau Express-Vélo va occuper pratiquement la moitié de la largeur des rues, sur les 184 km qui sont prévus. C'est pratiquement la largeur de la rue qui est prévue pour ça. Ce qui va créer beaucoup de congestion supplémentaire au niveau des automobiles et tout ça. Il ne faut pas rajouter en plus des voies réservées pour autobus. Ce serait infernal. Est-ce que les autobus pourront circuler sur le réseau Express-Vélo pour justement éviter qu'il y ait justement de la congestion supplémentaire au niveau de l'automobile? Parce que ça, ça va être catastrophique la congestion qu'il va y avoir au niveau des automobiles après. Enfin, si on supprime deux, trois voies de circulation pour les automobiles, plus des stationnements, ça va être l'enfer pour tout le monde. Il ne faut pas juste représenter les cyclistes de Montréal, il faut représenter toute la population de Montréal, pas juste les cyclistes. Vous êtes là pour représenter toute la population, pas juste les cyclistes. Merci beaucoup. M. Cadwell. Monsieur, comme ma collègue le si élégamment exprimé, on veut faire évoluer la mobilité à Montréal en priorisant une offre de transport, un transfert modal vers le vélo. Et ça, tout le monde va en bénéficier. C'est le même phénomène lorsqu'on fait des voies réservées pour autobus. Sinon, on assiste béatement, les mains croisées, à une augmentation du parc automobile sans alternative qui augmente les facteurs de congestion et qui viennent rendre le transport en vélo et le transport en autobus encore moins attractifs. Parce que si, pour que des gens fassent des déplacements en vélo, il faut leur donner une infrastructure sécuritaire fluide. Pour que les gens fassent des déplacements en autobus, il faut offrir des tracés performants. Et c'est en influant sur la qualité du service, tant pour les déplacements actifs que collectifs, qu'on améliore la situation pour tout le monde et on est résolu à le faire. Merci beaucoup, M. Cadwell. Merci, M. Boer, pour vos questions. Bonne soirée. Alors, je demande aux Urgences Santé, au SPVM. M. Boer, c'est le temps que nous avions pour vos deux questions. Merci beaucoup, M. Boer. Je suis désolée, mais on n'a plus le temps pour vos questions. Merci. Bonne soirée. J'invite maintenant Mme Leslie Murphy à rentrer dans la salle du conseil, ou M. Leslie Murphy. M. Murphy. Bonsoir, M. Murphy. Bonne soirée. Bonne soirée. I live in Pierre-Paul, close to Rivière-des-Prairies. In many places, part of the shoreline that's within the provincially protected boundary is starting to erode. Some of it's natural, but some of it is human intervention, like cutting trees and shrubbery. The province has strict laws, and I think they leave it to the city to enforce those laws. The erosion is jeopardizing infrastructure like roads. The river itself, as soil and debris collapses inward, and the natural habitat of animals that live close to the shoreline. Montreal has a $75 million parks budget. I'm wondering how much of that is allocated directly for inspection, protection, and reinforcement of fragile shorelines. Thank you for your question. Thank you. Monsieur Ouellet, la réponse? Hi, sir. Hello. I will try to answer. I don't have any number right now of how much we spend on our shore because the budget is split in different parts. Most of the shore that we have in Montreal are private shore. You know, it's household or part of Montreal. But, yes, we have also public shore. Most of them are in our parks, red parks. We have sometimes rows, like in Gouin Est. Yes, we have some erosion right now, but I don't have any information right now of how many meters we lose every year. I'm new at the interim member for the Grand Park right now, so I'm not well aware of this particular aspect. But it's a combination of, yes, infrastructure, yes, parks, but I don't know how can we deal right now and how much we already spend. But in some place, I know some boroughs are actually keeping their shores. And in Verdun, for example, Verdun is not a normal shore. It's a dike that was built in, I think, between the two wars. Mr. Palato, the dikes in Verdun, it was built between the two wars. And in conclusion? So maybe in your next question, I will have a more precise answer. Thank you. Mr. Murphy, do you have a second question? Merci, j'apprécie beaucoup. Just pour préciser, même les terrains privés sont sous la loi provinciale qui protègent. Donc, pour moi, c'est les rives au complet. Il n'y a pas de distinction entre public, les parcs et le privé. Il faut les protéger au complet. Merci pour votre question, Mme Laving-Lalonde. Merci pour votre question. On est en train de travailler avec plusieurs partenaires pour le plan d'adaptation au changement climatique, plan aussi en lien avec la ville résiliente. Et dans toute cette réflexion, justement, sur la ville résiliente, il faut exactement qu'on se questionne sur cet enjeu-là qui est très important. On sait que le Jardin botanique, notamment avec ses chercheurs à l'IRBV, travaille sur toute la question des phytotechnologies, parce que les phytotechnologies sont des alliés dans de nombreux aspects, notamment toute la question de l'érosion des berges, des plantes avalissantes, tout ça. Et dans notre plan d'adaptation au changement climatique, on va pouvoir justement essayer de répondre à certains de ces enjeux. C'est sûr qu'on n'a pas 100 % des responsabilités en lien avec ces enjeux-là, mais on va y travailler pour... Ça fait partie de notre vision de la ville résiliente pour pouvoir faire face aux enjeux climatiques. Il va falloir s'attaquer à ces questions-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, M. Murphy. Bonne soirée. J'invite maintenant M. Yannita à rentrer dans la salle du conseil. Bonsoir, M. Yannita. Bonsoir, tout le monde. Ce soir, les idées se bousculent dans ma tête. Je ne sais pas avec quoi commencer. J'aimerais bien porter à votre attention... J'ai participé à une réunion pour une sorte de commission pour la pauvreté. Mais avant de vous parler de la pauvreté à Montréal, j'aimerais bien juste vous rappeler et vous poser la question pourquoi les taxes municipales augmentent chaque année. malgré le fait que les bâtiments restent pareils, mais les taxes augmentent... Pardon, la valeur de nos bâtiments augmente. Et je me demande si ce n'est pas une raison pour laquelle vous allez augmenter les taxes l'année d'après. Ça, c'est une affaire. Et deuxièmement, j'aimerais bien vous parler à propos de la taxe des... Bienvenue. Est-ce que c'est la taxe que M. Bienvenue a créée justement pour aider les municipalités en difficulté à l'époque ? Aujourd'hui, je vois que c'est devenu comme une sorte d'obligation de la part de chacun de payer cette taxe des bienvenus. Pourtant, chaque maison, on paye, si elle est vendue 50 fois dans sa vie, voilà, on paye la taxe des bienvenus chez 50 fois. Et ce n'est pas normal. Une fois payée, c'est fini. Il n'y a plus rien à dire. Maintenant, en parlant de la pauvreté, j'ai observé que les 10 millions que, en fait, la ville alloque à toutes ces associations-là qui désirent avoir un coup de main, je me demande si les 10 millions ne sont pas juste la poudre aux yeux pour nous faire croire qu'en fait, vous vous souciez de ces pauvres. Merci, M. Inuita. J'ai dit la vérité. Bonne suite, madame. À vos sujets. Alors, à ces trois questions. M. Limoges. M. Inuita, bonsoir. Comme toujours, vous savez, on commence à prendre l'habitude de nos échanges. On s'est venu beaucoup pendant la commission itinérante, la commission de la présidence. Comme toujours, je peux vous dire que j'entends vos commentaires, j'entends à vos opinions, c'est plus des raisonnements philosophiques que des questions. Il n'y a pas de réponse précise qu'on peut vous donner face à ce genre de questionnement très général. mais on apprécie toujours vos commentaires. Merci, M. Limoges. M. Inuita. Vous savez, qu'est-ce qu'il disait Einstein? Il ne faut jamais, jamais chercher la solution à ceux qui ont créé des problèmes. Alors, je me suis rendu compte, selon votre réponse, qu'en fait, vous traitez, ou vous essayez de donner une réponse superflue. Et là, on ne pense pas à la pauvreté à la Montréal due à l'augmentation des taxes, l'augmentation des aliments, l'augmentation des loyers, le prix du gaz. Et ainsi ensuite, la liste, elle est grande. Et tout ça, ça fait un écart entre le prix, le prix du pétrole fait augmenter tout ça, plus vous, la ville, j'ai l'impression que vous êtes l'instrument de destruction et qui amène les citoyens montréalais à la pauvreté. Merci, M. Inuita. M. Limoges. M. Inuita, je n'essaie pas de faire diversion, mais il n'y a pas de réponse à est-ce que la ville n'essaie pas de faire une destruction pour amener les citoyens dans la pauvreté. Ce n'est pas une question. C'est un raisonnement que je ne partage pas, que nous ne partageons pas. On ne pense pas ici que la ville cherche à faire la destruction pour amener les citoyens dans la pauvreté. Vous le pensez. Il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire. Désolé, Mme. Juste, donnez-moi 20 secondes. Malheureusement, c'est le temps que nous avions, M. Inuita. Je vous remercie pour vos interventions. Merci, M. Inuita. Vous saviez que vous aviez deux interventions, alors vous avez eu les deux personnes qui vont venir poser des questions, M. Inuita. Merci beaucoup. Merci, M. Inuita. J'invite maintenant M. Stephen Owens à rentrer dans la salle du conseil. Bonsoir, M. Owens. Bonsoir. Désolé, je ne peux pas parler français. Désolé. Madame la parole, je voudrais dire la chambre. Mon nom est M. Stephen Owens. Je représente la Montréal-Galic Athletic Association. We organise and participate in Gaelic games in Montreal. Include ladies and men's Gaelic football, hurling, camogie, rounders, and we do have our own youth programme active in Verdun. Our teams and clubs in the town include the Montreal Shamrocks, the Goose Village Blackrocks, the Verdun Vikings, the NDG Nafina Rouge, the St. Henri Harps, the Concordia Warriors, the Poyntston Charles-Cru-Cullen, and the Griffintown Gales. Our outdoor leagues run from middle of May to mid-October. Traditionally, we have used fields such as Deliver-Andre in the southwest, Trenholm in NDG, and Jean Monson Laurier in the plateau. But unfortunately, the boroughs have put in place youth policy only on the fields, which is fine. We're not trying to deny youth playing time in the city. However, local youth soccer associations in these boroughs are allowed to exploit this policy, booking 100% of the time allowed. We have direct evidence that although these sports fields are booked 100% of the time, those associations use their permits 20% or less of the audit time. The remaining 80% of the time is wasted, fields are locked, and permits are restricted. Essentially, the practice is creating the illusion of an excessive demand of fields in this town. Due to the citywide problem, our organization is now looking down the barrel of a gun. and I've already cancelled. Would you have a question for the administration? I do. The question is, are you going to reissue the permits for fields that are not being currently used to an organization that used them in the past or continue with your policy of marginalizing minority sports? Thank you very much for your question. I'll put it out to anybody from the southwest of Plateau or NDG. Okay. So, well, Mr. Parizeau? Yeah, I'll answer you in French if you don't mind. Okay? I don't understand that. You don't understand? Okay. Actually, we work actually now with all the services about all the fields of Montreal for mapping the resources of the field and all the soccer needs and all the baseball needs and all those sports needs. So, we work to map the necessity for all those sports for hours. I don't understand your question. Well, I mean, I mapped it last week and, for instance, one soccer association in the Plateau blockbooked Baldwin 1 and 2, Parc Laurier, Jean Monson, Saint-Michel from 6 o'clock to 9 o'clock Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday and used zero hours. Okay. Whereas we are marginalized and we're trying to use these fields and we have to shut down our organization and send off hundreds of our members to not participate in sports. So, we want action today. Thanks for your question. Mr. Sovy. Hi, Craig. He's behind the column. Thanks for coming here today. I know about your problem and we've spoken a few times about it. There are issues indeed with fields being reserved and not being used. I was looking at an email that our sports director and you exchanged from the 11th of June and what she's saying is for our borough at least we're going to try to, we're trying to monitor the usage of the fields to make sure that if they're not being used we're going to have, we're going to look over at a long period of time and then speak to the associations and try to regulate that because the non-use of fields for reserved fields is problematic as well and having to send people home that you've done, that's happened to you in the Midwest is not acceptable it's not a good situation and so I know we have a new sports director that's been in there for about six weeks or so and she's already taken it as a very serious initiative to try to regulate that and I know it's not coming quickly I really, I hear you out and I'm seeing those emails go past but she is really going to try to come up with something solid to try to help you at least in the Midwest but it is an issue I know, I understand where you're coming from but we haven't given up I hope you won't either. I mean, thanks very much Craig for the effort but we brought this message to the Southwest three years ago and I mean, we're desperate we need a solution within the next two weeks or we're shutting down our league I mean, we have a temporary solution until the 27th of July which we're paying for in private fields but after that we can't get it and we're going to and we're going to shut it down so thank you for your question thank you Madam Speaker thank you very much have a good evening J'inviterai maintenant Madame Chara Rosen à rentrer dans la salle du conseil Bonsoir Madame Rosen Oui, oui Bonsoir Si vous me permettez je parlerai en anglais mais on peut me répondre en français I am the president of an organization that for the past three years has been collecting pads and tampons for homeless and poor women we donate these to Dans la Rue to Chez Doris to Le Chénon and to Maison St. Columba we are I'm here to support the motion of the opposition for free menstrual products not just in municipal buildings I don't know if high schools count as municipal buildings but certainly high schools and to work with these organizations that I mentioned so that really it's such a huge problem for poor and homeless women and girls so I hope the city will embark on it Toronto has already a plan in place so does British Columbia for the entire province and the federal and the federal government for their federal buildings so please get some money together so we can do this and I have a document here to support our our request thank you very much for your question Madame Goulet Hi Mrs. Rosen thank you for your work I will try to answer to you in English but it's not peu importe je comprends très bien le français je parle français aussi mais nervosité c'est bien moi aussi je suis nerveuse en anglais alors je ne connaissais pas votre campagne vous apportez une question importante nous allons débattre vous le savez cette question à ce présent conseil de l'accessibilité des produits d'hygiène menstruel pour les femmes à Montréal dans les édifices municipaux c'est une question importante pour les femmes qui sont en situation d'itinérance pour les femmes qui vivent dans la pauvreté aussi pour les femmes monoparentales qui ont des filles par exemple bon les centres de jour les refuges sont bien au courant de cette situation là alors on va nous trouvons très intéressant que cette question arrive enfin dans le débat public c'est important d'en parler c'est une bonne chose et votre appui ou votre travail va alimenter nos réflexions et nos décisions et nos actions futures oui merci merci on a déjà proposé il y a deux ans à la mairesse de soutenir notre campagne sans avoir aucune réponse que ça ne tombe pas dans la planification ou je ne sais pas quoi je ne me rappelle pas mais franchement mon document soutient notre campagne qu'on va lancer encore Pads for the Homeless ce samedi le 22 juin au Phillips Square et merci 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 beaucoup et ensemble pour toutes les femmes je vraiment j'espère qu'on va soutenir ce projet merci madame rosen madame montgambri hello mrs rosen i'm the mayor yes where i live in mbg and sue we expected you would want to do something like this yeah you can go ahead yes so in fact we are doing something in our borough and i'm in discussions with other boroughs to spread this program where we provide subvention i don't know what the subsidies for women that are using reusable pads or diva cups can i can i just let me finish please and also diapers now i understand for homeless women it may be a bit more difficult the problem we have or i'm thinking in our borough with providing these products in the washrooms and so on is it will create more garbage you know like some there could be vandalism and so on they'll be taken and strewn all over the place so but i understand the need for women who are in homeless situations i've donated to those causes myself so maybe we can look at something like that yeah thank you very much mrs rosen actually i know about that project thank you mrs rosen thank you have a good evening thank you everybody thanks j'inviterai maintenant monsieur patrick carrie barnard à rentrer dans la salle du conseil bonsoir monsieur carrie barnard allo bonsoir madame la président bonsoir la mairesse bonsoir membre de conseil je m'appelle patrick barnard de la coalition verte ici à montréal la semaine dernière le reportage de julie marceau de radio canada le plus grand parc urbain du canada prend forme à montréal nous informer tous de la détermination de la ville de montréal de faire un grand parc urbain naturel vraiment écologique dans l'ouest de l'île et pour tous les gens de montréal j'étais contacté par le réseau anglais de radio canada et j'ai dit sur les ondes et je le répète ici merci à la mairesse merci au projet montréal de mettre en oeuvre cette vision c'est important c'est salutaire c'est fort je pense par exemple aux enfants qui vont avoir beaucoup d'éducation scientifique par le moyen de ce projet quand on a parlé de la radio sur l'engagement fédéral en noir et blanc à faire des vrais efforts pour ce projet l'animatrice m'a demandé plus de détails et j'ai dit bon je vais poser cette question au conseil 17 et en conclusion ma question c'est très simple est-ce qu'il y a plus de détails qu'on peut nous donner ce soir au sujet de la concrétisation de ce plan en train de prendre forme merci pour votre question madame la mairesse oui bonsoir je m'excuse je vous tourne le dos c'est je vais se tourner un petit peu merci pour votre question bien écoutez je ne peux malheureusement pas vous donner plus d'informations ce soir parce que comme vous pouvez vous imaginer c'est un projet de cette envergure là demande du temps demande des discussions en profondeur avec différentes parties prenantes parce que vous le connaissez très bien c'est immense et il y a des pâtes de terrain qui appartiennent à différentes personnes à différents certains sont publiques d'autres sont privés mais je pense que ce que je souhaite que vous gardiez en tête c'est cette volonté la volonté que l'on a comme administration celle que nous avons mis de l'avant en décidant que non on n'allait pas construire des monster house en plein milieu de terre inondable à questionner cette façon de voir la ville qui se fait au détriment des derniers terrains verts de l'île de Montréal qui se fait au détriment des terres qui servent d'éponge pour être plus résilients face au changement climatique et puis même si je ne peux pas vous donner plus d'informations je souhaite que vous partiez avec ça cette conviction comme la nôtre qu'on va tout faire en notre pouvoir pour concrétiser ce projet de Grand Parc mais qui au-delà du Grand Parc est absolument nécessaire parce que nous sommes une île alors il faut prendre tous les moyens nécessaires pour sauvegarder et être plus résilients face au changement climatique Merci Mme la mairesse Merci beaucoup Avez-vous une deuxième question? On attend les détails Est-ce qu'on a dans notre conception l'idée d'employer les terres vagues ce qu'on appelle en anglais brownfields parce qu'il y a beaucoup de brownfields à Montréal qui peut être employé par les promoteurs Merci pour votre question Mme la mairesse Vous avez envie d'avoir plus de You want to know everything and I get it Again I'm not going to be sharing more The fact that we decided to invest within our budget 60 million dollars just to buy some lands which is not enough at this point but still and that includes all the lands Sometimes some brown lands can look like they're not valuable but when you know that the entire island is contaminated except for those you know in between lands and the green lands again it's an opportunity that we will you know we will take and we will make sure to embark in our big I would say it's more than an adventure it's a need and it's absolute necessary for serious about protecting the environment Merci beaucoup Merci beaucoup pour vos questions Bonne soirée J'invite M. Lucet Pigeon à rentrer dans la salle du conseil Bonsoir M. Pigeon Bonsoir Mme la Présidente Bonsoir tout le monde La première chose que je veux faire je veux vous féliciter pour les consultations que vous avez tenues pour la période de question mars-avril-mai 5 étoiles pour Claude Duval parce qu'il a fait les meilleures interventions et il en a fait beaucoup les grannies qui veulent que ce soit plus comme chez eux quand ils viennent ici et puis la dernière chose faisons une fois par mois quelque chose pour les citoyens qui veulent poser des questions que ce soit pas une minute et demie je sais que vous êtes plus démocratique que toutes les autres administrations qu'on a eues avant continuer comme ça là j'oublie toujours de déposer mes documents là j'en ai 4 à votre gauche oui pour une fois m'ont déposé merci vous allez trouver mon intervention un peu radicale mais comme je l'ai dit quand même il y a eu 150 000 étudiants au mois de novembre 50 000 au mois de mai je pense qu'ils partagent beaucoup qu'est-ce que je vais vous demander ce soir le monde au bord du suicide collectif la corruption massive des plutocrates qui ne valorisent que l'argent et le profit pousse la peau nord dans la spirale de la mort et le monde au bord du suicide collectif vous allez trouver ça radical mais selon moi c'est vrai ok les médias et la classe politique sont fortement impliqués dans le fondrement du climat qui a provoqué la sixième extinction nous sommes dans la sixième extinction pour l'amour de Dieu et M. Pigeon ils ont peur d'aller contre la volonté des plutocrates je vais vous inviter à poser votre question directement à l'administration vous voyez là le problème puis si vous faites si les consultations ont eu un résultat ça serait de donner une chance aux citoyens de dire ce qu'ils ont sur le coeur ok pour l'amour de Dieu question mais M. Pigeon c'est juste qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions aussi et puis je ne voudrais pas les limiter je vous comprends vous êtes ici depuis une heure puis vous allez être ici encore peut-être jusqu'à une heure ce soir écoutez là non mais c'est même pas une question d'heure c'est une question de donner la chance à d'autres de poser des questions vous allez à ma question tout de suite exactement merci quand il sera trop tard pour agir pourrons-nous regarder nos enfants dans les yeux merci pour votre question et avouer que nous n'avions pas le courage d'affronter ceux qui ont détruit le climat et l'avenir de nos enfants merci pour votre question ma question c'est pour Mme Plante parce que Mme Lavinge-Lalonde ça fait trop longtemps que j'abouscule sur ce sujet-là j'aimerais bien que ça soit quelqu'un plus au pouvoir qui pourrait répondre à ma question ben non Mme bon M. Pigeon on va laisser la liberté aux élus de choisir Mme Lavinge-Lalonde pour lui poser une question si radicale ça me fait vraiment plaisir de répondre ben merci un jour de votre téléphone c'est pas une facile là ben attends là mon temps qui passe j'ai plein de choses à dire je veux juste vous dire que je considère que notre administration a vraiment le courage justement de répondre à cette urgence-là aujourd'hui on a parlé du rêve tout à l'heure le courage de dire nous le transfert modal c'est une solution et il faut mettre les actions pour que ça arrive d'acheter 300 autobus hybrides pour qu'il y ait un transfert modal pour que les gens arrêtent d'utiliser leur auto tous les jours tout le temps ça veut pas dire qu'il n'y en aura plus d'auto ça veut juste dire que c'est pas ton moyen de transport tout le temps pour tout le monde de dire qu'on veut justement acheter des terrains pour construire des grands parcs urbains parce que c'est ça qu'on a besoin de dire qu'on est capable de négocier avec des promoteurs pour créer des quartiers à échelle humaine comme ce qu'on a fait avec Molson c'est incroyable c'est notre administration qui fait ça et je considère vraiment qu'on fait un travail courageux on se fait pas que féliciter mais nous je pense qu'on pose vraiment les bonnes actions pour arriver à répondre à cette urgence là puis vous nous demandez si on va être capable de regarder nos enfants dans les yeux je le sais pas si tout le monde va être capable même moi je vais être capable de regarder ma fille dans les yeux longtemps parce que chaque geste que je pose au quotidien je le fais dans ce sens là j'utilise le métro j'utilise le vélo je mange pas de viande j'utilise des couches lavables j'achète des vêtements faits au Québec parce que je considère que c'est pas juste de dire on faut stopper les GES c'est aussi de revoir complètement notre mode de consommation et je suis très fière de dire que ça fait partie de mes valeurs et de ce que je défends tous les jours et que l'ensemble des élus avec qui je siège ici partage ces valeurs là et travaille dans ce sens là donc oui je suis très fière du travail qu'on fait merci madame la vignolande mon dieu seigneur vous avez des émotions puis vous êtes comme moi vous avez la conviction merci beaucoup bonsoir tout le monde on lâche pas madame Plante on lâche pas merci monsieur Pigeon bonne soirée je vais inviter monsieur Marc Poulin à rentrer dans la salle du conseil bonsoir monsieur Poulin bonsoir on vous écoute oui madame la mairesse le 30 mai dernier l'équipe de Projet Montréal à l'arrondissement d'Outremont présentait en conférence de presse un projet de reforme du stationnement sur le territoire de l'arrondissement et ce sans aucune consultation préalable avec les citoyens le dit projet aura pour effet entre autres d'augmenter de 400 le nombre de places de stationnement de l'arrondissement et de permettre aux non-rédisants de se stationner sur l'ensemble du territoire pour 10 $ par jour au-delà des 2 heures de gratuité transformant ainsi l'arrondissement en un vaste stationnement incitatif pour les usagers de la STM de l'UDM et bientôt du REB les nouvelles règles de stationnement vont augmenter considérablement la zone de surveillance et la complexité du travail des agents qui sont en charge d'appliquer le règlement les 10 agents étant sous la responsabilité de la ville-centre je suppose ou je présume que Mme la mairesse et votre comité exécutif contrairement aux citoyens avaient été informés au préalable du projet qui a été présenté en conférence de presse ma question compte tenu de la tâche accrue quant à l'application du règlement suite à ces modifications combien d'agents supplémentaires la ville-centre va y déployer pour y faire respecter le nouveau règlement imposé par projet Montréal merci pour votre question M. Tomlinson M. Boulay, bonjour excusez-moi on a le poteau entre nous mais je pense qu'on a plus le poteau entre nous merci voilà c'est bon vous vous trouvez toujours drôle c'est bon on aime ça premièrement pour ce qui est des places supplémentaires c'est essentiel dans notre projet en mettant fin à l'alternance qui existe à Outremont depuis des années donc cette alternance que vous connaissez bien du dimanche au mercredi et suivie de l'autre côté de la rue du mercredi au dimanche c'était important d'avoir un regard complet sur le territoire pour qu'on puisse justement revoir les aménagements possibles justement au niveau du transport actif entre autres et du verdissement donc oui on prend peut-être un pas de recul avec un certain ajout de places de stationnement mais déjà vous-même en tout cas vous m'ont déjà fait signe que vous voulez ne pas avoir du stationnement de deux côtés de votre rue je vous ai déjà dit qu'avec grand plaisir on ne se fera pas prier pour enlever des places de stationnement et donc on va on va instaurer un système pour que les gens puissent nous faire valoir ce fait-là pour qu'il y ait une majorité de citoyens qui nous disent qu'ils ne veulent pas du stationnement de deux côtés de la rue pour ce qui est de remplir nos rues puis de créer un stationnement sur nos rues je ne vois pas comment ça pourrait être pire que maintenant 60% du territoire est gratuit on instaure un système de paiement pour ces places-là et donc c'est clair qu'il va y avoir une amélioration en ce sens-là la vignette journalière ainsi que la vigette mensuelle pour les travailleurs et les étudiants c'est justement ça pour empêcher les gens de venir gratuitement sur nos rues et avec ce plan-là nous sommes confiants qu'on va réduire le nombre de voitures Merci M. Tomlinson avez-vous une deuxième question M. Poulin ? En fait c'est qu'on n'a pas répondu à ma question combien d'agents supplémentaires vont être appliqués par la Ville-Centre pour faire respecter le stationnement puis est-ce que la Ville-Centre est au courant des effets pervers de l'application de ce nouveau règlement sur son propre budget par l'arrondissement d'outre-monde ? Merci M. Poulin M. Tomlinson ? M. Poulin merci je suis désolé de ne pas avoir répondu directement à votre question la première fois mais voici les agents de stationnement qui sont au service de la firme G4S qui oeuvrent sur le territoire d'outre-monde vont avoir le même le même nombre de kilomètres à parcourir le même nombre de voitures à vérifier s'il y a s'il y a infraction ou non donc je suis pleinement confiant qu'ils vont pouvoir justement pallier à ce que vous pensez être une défaillance dans leur travail je pense qu'ils vont être absolument aptes à faire le travail nécessaire pour s'assurer que le 2 heures est respecté et que les gens qui sont là c'est des gens qui ont bel et bien des vignettes Merci beaucoup Merci M. Poulin pour vos questions J'invite maintenant M. John Bradley à rentrer dans la salle du conseil Bonsoir M. Bradley Bonsoir et bonsoir tout le monde Je m'appelle John Bradley Citoyen à Montréal et aussi organisateur communautaire à la retraite de temps à autre J'aimerais ce soir soumettre deux propositions pour votre considération concernant l'enjeu critique de la relation entre les émissions noxives des véhicules surtout à côté des autoroutes et les artères à Chelandé et l'impact négatif sur la santé des Montréalais La science est claire mais je vais citer juste deux deux phrases de nos rapports de Louis Drouin de Direction santé publique À 100 mètres ou moins mortalité cardio-respiratoire accrue de 53% chez les personnes de 55 à 70 ans À 200 mètres ou moins nombre de naissances de bébés de petits poids accrue de 17% chercheuses montréalaises et finalement la science hospitalisée accrue de 21% pour problèmes respiratoires chez les 60 ans et plus et notre chercheuse montréalaises Donc, mes propositions pour votre considération J'aimerais avoir les commentaires de M. Parenteau et de M. Codwell d'Urbanil Les propositions Merci pour vos questions Alors, la parole Non, mais j'ai une proposition que j'aimerais lire Ça va prendre 15 Ah, parfait Pas de problème Allez-y Donc, proposition 1 Que le conseil municipal de concert avec Direction santé publique le ministère de l'Environnement du Québec Les partenaires communautaires mettent en place une politique dont le but est de réglementer le développement des projets qui se situent à l'intérieur d'un parimètre de 200 mètres d'une autoroute ou d'une autre artère ayant un débit de trafic important pour l'usage suivant Logement Garderie CPE École terrain de jeu pour enfants Jardin communautaire et d'autres usages Et même avant l'adoption de ça même maintenant ce serait important de faire une évaluation de chacune des projets qui sont là même avant l'adoption du politique Merci M. Bradley Surtout pour les terrains qui appartiennent à la ville Merci M. Cadwell Merci M. Bradley De 1 sur votre préambule sur la nécessité de planifier développer la ville autour des transports actifs pour justement contrer ces effets transports actifs et collectifs plutôt que le transport autoroutier pour contrer ces effets-là pour offrir un garde de vie et de développement sain plutôt qu'un abord d'autoroute Là-dessus on est tout à fait d'accord et j'espère que vous remarquez les différentes initiatives qu'on prend tant dans la planification du transport des marchandises des transports actifs des transports collectifs pour réduire la place et l'empreuve des transports routiers dans notre ville Sur votre question plus précise sur une analyse aux abords des autoroutes il y a déjà dans le schéma d'aménagement la notion d'usage sans cime où il y a des prescriptions près des autoroutes sur le type d'usage sans cime qu'on peut faire je serais heureux de regarder ça avec vous mais bien entendu on a une responsabilité de bien planifier l'ensemble des usages le long des infrastructures autoroutières dans le but à terme aussi de faire évoluer la situation pour baisser l'emprise pour baisser le poids de la pollution causée par l'auto changer les habitudes et améliorer le cadre de vie mais je serais heureux de regarder avec vous et je pourrais vous envoyer la documentation sur la notion d'usage sans cime et les prescriptions qu'il y a dans le schéma d'aménagement là-dessus merci et je vais vous envoyer en termes de la notion de principe de précaution d'une distance de 200 mètres pour les usages sensibles je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup je vais laisser quelques dents merci beaucoup bonne soirée j'invite maintenant M. Michel Lafleur à rentrer dans la salle du conseil bonsoir M. Lafleur bonsoir M. Lafleur de la coalition des amis du Pac-Jari Tennis Canada souhaite doter le stade IGA d'un toit rétractable évalué à 70 millions de dollars ce projet prévoit en outre la tenue de la Coupe Rogers une multiplication et une diversification des activités présentées dans cet amphithéâtre Mme la mairesse s'il se réalisait ce projet entraînerait des impacts très négatifs pour le parc pour les citoyens et les citoyennes du quartier un surachalandage de transit important des problèmes de sécurité dû à la circulation automobile accrue des nuisances sonores fréquentes un accroissement de l'iniquité environnementale déjà très marqué un effet négatif sur la santé publique bref la dégradation du cœur et du poumon de notre quartier dans son mémoire présenté à l'OCPM en 2010 sur un des agrandissements de Tennis Canada projet Montréal écrivait et je cite ces constructions ou agrandissements cannibalisent le peu d'espace vert dont dispose notre ville nos parcs sont une des belles richesses héritées de nos ancêtres or le manque de vision de nos administrateurs et de nos élus met en danger ce patrimoine Tennis Canada tente de gagner de l'espace en hauteur il y a le lieu de se réjouir du succès de Tennis Canada qui fait la promotion du sport néanmoins nous ne devons plus répéter les erreurs que nous avons commises dans le passé les générations qui nous suivront nous en seront reconnaissantes pourvu qu'elles puissent profiter aussi de l'héritage que nous leur transmettons alors ma question ayant même fois défendu l'importance des espaces verts comme essentiels à la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalaises Mme la mairesse est-ce que l'administration de Projet Montréal est prête à s'opposer à ce projet de manière à respecter ses propres principes et à respecter la vision portée par les citoyens Merci M. Lafleur M. Parizeau Merci M. Lafleur On s'est déjà rencontré pour discuter du projet avec M. Ferrandez à l'époque Vous savez on a continué à discuter je vous tourne le dos désolé je suis vraiment à la mauvaise place on a continué à discuter avec Tennis Canada pour qu'on puisse bonifier leur projet la question après ça des aménagements en hauteur on n'a pas encore les plans architecturaux il y a un certain nombre d'étapes qui devront être franchies vous le savez l'OCPM le CCU en arrondissement ou M. Ouellet de siège que vous citez d'ailleurs à l'époque à l'OCPM donc on est très conscient de cette réalité-là on est très conscient de l'équilibre fragile dans le parc vous pouvez en être rassuré la question des événements non-tonnistiques il y a que vous citez au début de votre préambule il y a l'entente qui vient à échéance en 2021 avec Tennis Canada sur la gestion du stade du parc Jaurie on a déjà énoncé à M. Lapierre qu'il y aura une réduction des événements non-tonnistiques de toute façon il ne veut pas faire la promotion d'événements non-tonnistiques dans un stade couvert donc ça c'est déjà un gain qu'on a fait dans les discussions préalables avec M. Lapierre ensuite un point que vous citez aussi qui est très important pour nous c'est les retombées sociales qui sont liées à la Coupe Rogers le tennis est extrêmement développé sur l'île de Montréal vous allez me dire en conclusion il est extrêmement développé sur l'île de Montréal et en conclusion c'est ça merci Mme la Présidente il est extrêmement développé sur l'île de Montréal puis Tennis Canada est un partenaire important mais on veut que ce soit gagnant gagnant pour particulièrement les citoyens de Montréal qui pourront avoir accès à des installations de tennis de qualité mais les citoyens du parc Jaurie donc on continuera à discuter avec vous merci Mme la Présidente Jaurie sur le Mont-Royal à l'automne 2017 la coalition des amis du parc Jaurie demandait aux candidates à la mairie d'arrondissement si elles allaient concrétiser cette résolution par un règlement la réponse de Projet Montréal fut sans équivoque absolument les vues patrimoniales que le parc Jaurie offre sur le Mont-Royal ont déjà été compromises dans le passé ce genre de déligence ne devrait plus se reproduire un toit rétractable au stade Jaurie augmenterait sa hauteur de manière significative ce toit mettrait en péril cette perspective patrimoniale unique dans les circonstances nous en appelons à votre engagement citoyen envers le bien-être de la collectivité comment allez-vous protéger les vues patrimoniales actuelles du parc Jaurie sur le Mont-Royal merci M. Lafleur M. Parizeau donc comme je le disais préalablement dans ma première réponse il y aura une consultation à l'ECPM il va y avoir de toute façon une discussion préalable au CCU en arrondissement je continuerai sur la suite de ma réponse le gagnant des amis du parc Jaurie j'en suis convaincu vous touchera énormément c'est l'emprise qu'occupe Tennis Canada qu'une partie de la saison de la Coupe Rogers qui est donc en face des installations de Tennis Canada qui donne sur le parc on veut la bonifier on veut que ce soit plus convivial pour les utilisateurs du parc on veut faire de la plantation ils vont devenir on va travailler avec eux pour pouvoir bonifier le gagnant des amis du parc Jaurie puis pour la question de la hauteur pour terminer avec ça oui ça va aller à l'ECPM oui ça va aller au CCU puis on est tous conscients de la question des vues du Mont-Royal mais vous savez déjà que les vues du Mont-Royal ont été en partie bouchées par le premier projet de terre battue qui n'a pas été fait sous notre administration donc on est conscients de ça on va travailler de toute façon quand on aura les plans architecturaux du toit mais pour l'instant c'est très préliminaire sur ce point-là du Mont-Royal merci Mme Lafleur merci M. Parizeau merci M. Lafleur pour vos questions bonne soirée j'invite maintenant Mme ah oui pardon alors la première période de questions est terminée M. Lélder oui on va proposer une prolongation de 30 minutes Mme la Présidente appuyée par par Mme Suyer parfait alors Mme Forgette allez-y bonjour Mme Plante les Outremontais viennent régulièrement à ce conseil pour dénoncer le manque de démocratie à l'arrondissement un nouveau dossier surprise s'est pointé tout récemment un plan de stationnement que le maire Tom Linson dit vouloir adopter au prochain conseil Lors du dernier conseil d'arrondissement en juin les citoyens ont exprimé unanimement le besoin de reporter le vote afin de les consulter Philippe Tom Linson a refusé ne croyez-vous pas qu'un projet d'une telle ampleur mérite une consultation publique en bonne et due forme merci beaucoup Mme Forgette pour vos questions M. Tom Linson Mme Forgette je suis juste ici voilà donc en effet il faut comprendre que depuis qu'on a annoncé notre projet début du mois de juin nous ne faisons que consulter les citoyens sur une base journalière j'ai eu des discussions personnellement avec près de 300 résidents depuis l'annonce de notre projet j'ai pris en compte les commentaires j'ai écouté les gens on a eu des très très bonnes discussions constructives sur comment bonifier le projet comment faire en sorte pour ne pas pénaliser par exemple les visiteurs qui viennent régulièrement dans notre arrondissement donc en effet à défaut d'avoir eu cette soirée de consultation une seule soirée où c'est qu'on entend peut-être 150 personnes dans une certaine cacophonie on a décidé de faire ça autrement on a fait ça presque un à un on a profité de la fin de semaine de la carmesse où est-ce qu'on a vu des milliers de personnes on a discuté dans les réseaux sociaux par courriel au téléphone en personne tous les gens qui voulaient avoir de l'information on leur en a donné et on a pris bonne note de toutes les bonifications que la très grande majorité des résistants nous ont fait sur le projet et mercredi lors de la session d'information et des discussions que nous allons avoir nous allons présenter des bonifications assez importantes basées sur ces discussions là justement merci monsieur Tolmanson madame Forget oui je tiens à rappeler à madame Plante à qui je m'adressais merci de votre réponse madame Plante je voudrais juste rappeler que la démocratie repose sur une administration transparente de notre collectivité puis que des consultations publiques en bonne et due forme sont la base d'un 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 regroupement d'idées d'une présentation publique des idées des solutions pas en un à un pas en discutant au coin avec une sandwich ou comme ça donc une vraie consultation publique digne de ce nom digne d'une démocratie qui est saine c'est ça qu'on demande à Outremont dans tous les dossiers alors merci madame Plante de votre attention bonne soirée merci beaucoup madame Forget bonne soirée j'invite maintenant madame Dominique Marsan à rentrer dans la salle du conseil bonsoir bonsoir madame Marsan bonsoir moi je vais commencer à m'adresser moi c'est Dominique Marsan aujourd'hui madame la mairesse madame Plante je veux m'adresser à vous parce que je veux pas prendre le directeur des citoyens puis aussi monsieur Quardwell Éric Éric il est ici Éric tu te souviens de moi on a on a mangé souvent on resta pas t'as vu t'as vu où je demeure puis t'as vu ma rue ok donc tu sais très bien que mon coin de rue puis mon débarcadère ça fait dur ok fait que là bon moi je vais je vais y aller live avec mes tripes l'hiver passé j'ai resté deux semaines enfermée chez moi mon chat était malade je pouvais pas aller au vétérinaire je pouvais même pas aller à mes traitements de chimio j'ai appelé plusieurs fois au 311 je disais demain là j'ai un traitement puis le 311 il disait oui on va y aller puis là après il venait pas il venait pas moi j'ai vu la charrue là passer chez nous le 14 mars puis là chez moi j'ai pas pu me déplacer pour faire les commissions aller me nourrir voyager dans mon quartier puis à ce soir on parle de transport de mobilité durable moi mon fauteuil là c'est mon transport dans mon quartier donc tu sais là moi je veux pas qu'on s'entête à dire les bonnes vieilles rengaines parce que ça fait des années Eric t'en étais moins t'étais dans l'opposition puis ça fait des années qu'on parle que chez moi c'est mon débarcadère c'est l'enfer c'est mal déneigé il y a des trous d'eau et Mme Marsan est-ce que vous avez une question à poser à l'administration oui ok j'en ai deux allez-y allez-y avec la première Mme la mairesse il y a 69 000 citoyens montréalais avec une incapacité donc une mobilité réduite qu'entendez-vous faire pour que l'hiver prochain nous puissions circuler librement qu'attendez-vous faire pour que Montréal soit réellement une ville pour tous 12 mois par année merci beaucoup pour votre question puis un autre préambule Mme Marsan je vais laisser la administration je vais vous revenir tout à l'heure ok vous avez une deuxième prise de parole alors M. Parenteau merci Mme Marsan pour votre question puis quand vous posez la question oui vous parlez à Éric mais vous parlez aussi à mon collègue Pierre Lassablet qui est maire aussi de l'arrondissement et on va s'assurer du suivi alors comme on disait tantôt dans les politiques il y a des choses qui sont dites l'exécution, la surveillance on le fait en arrondissement alors mon collègue va s'assurer du suivi pour que vous n'ayez pas à attendre pour sortir chez vous c'est certain que des fois il peut y avoir un délai comme n'importe qui un délai deux semaines non non un délai normal c'est ça je vous dis mais quand on est rendu à deux semaines on est loin de délai normal une semaine c'est loin de délai normal vous manquez les traitements qui sont mieux alors on va s'assurer du suivi et je sais comment fonctionne aussi le transport adapté dans certains cas s'il y a un petit peu de neige ils n'arrêteront pas ils n'arrêtent pas ils te laissent là moi j'ai des photos là mais je vais aller vous voir tout de suite après on en parlera ou je vais être avec le maire de votre arrondissement puis j'ai un autre problème oui allez-y madame Marceau êtes-vous madame madame plante êtes-vous en mesure de nous garantir que l'hiver prochain personne ne sera prisonné de son appartement parce que l'hiver il n'a pas été si pire que ça si les pistes cyclables étaient déneigées il me semble qu'il neigeait ses pistes cyclables aussi puis il neigeait ses trottoirs puis aussi pour aller à la piste cyclable il faut être capable de s'y rendre à la piste cyclable si la rue n'est pas dégagée puis le trottoir n'est pas dégagé tu sais c'est le même temps il n'y a pas une coupole par-dessus les pistes cyclables qui fait que les pistes comment ça que vous avez été capables de maintenir au béton moi j'ai j'ai perdu ma patience quand un des représentants a répondu à Mario Dumont les pistes cyclables on les déneige pour les personnes à mobilité réduite on était prisonnier chez nous merci madame Marchand alors je vais laisser madame la mairesse vous répondre madame la mairesse oui bonjour bonjour madame Marchand merci d'être avec nous ce soir écoutez je ne sais pas par quel vous le prendre parce que honnêtement je ne peux pas nier le fait que ça a été pardon je n'entends pas d'abord je vais vous faire d'eau je m'excuse parce que mon micro ça ne se rend pas donc je m'excuse je vais regarder devant mais je vous parle donc j'essaierai pas de nier les difficultés que vous avez vécues cet hiver puis je m'en excuse ça me désole parce que la dernière chose qu'on veut c'est que les citoyens citoyennes soient pris chez eux pour les raisons que vous avez évoquées puis il y en a plein d'autres également vous savez moi je ne tente pas de mettre les utilisateurs en compétition ce qu'on veut qu'elles fassent ce qu'on souhaite qu'elles fassent c'est qu'elles puissent déblayer les trottoirs les routes et les pistes cyclables puis les pistes cyclables honnêtement juste pour donner une ordre de grandeur c'est à peu près je ne sais pas combien de 1000 km maximum puis j'y vois beaucoup alors que trottoir et rue on y parle de 10 000 km alors c'est sûr que certains vont vouloir mettre des utilisateurs en compétition mais moi je ne suis pas là moi ce que j'ai envie de vous dire ce que j'ai envie de vous dire excusez-moi je vais finir ma phrase ce que je souhaite vous dire c'est qu'on va prendre tous les moyens nécessaires pour améliorer la situation dans Ville-Marie on a eu la chance depuis des années de travailler avec différents organismes qui viennent nous porter main forte pour que les débarcadères pour les personnes à mobilité réduite soient rapidement comment dire desservies et on travaille extrêmement fort à ce que ça s'améliore et là-dessus je m'engage à dire que on veut que la situation s'améliore et malgré les conditions difficiles d'un hiver à l'autre merci merci madame la mairesse merci madame Marsan pour vos questions ok juste une petite affaire on avait fait une motion malheureusement madame Marsan c'est tout le temps que nous avons mais c'est parce qu'elle avait dit le projet de porte à de porte à trottoir merci madame Marsan c'est tout le temps que nous avions pour ce soir mais vous êtes la bienvenue à revenir dans nos futurs conseils merci madame Marsan alors j'invite madame Geneviève de Grandpré à rentrer dans la salle bonsoir madame de Grandpré bonsoir je m'appelle Geneviève de Grandpré et je siège sur le CA de l'association du parc canin d'outremont je voudrais vous dire depuis le début du processus de consultation du projet 1000 en 2007 l'APCO a fait multiples représentations sans toutefois n'être considéré le parc canin c'est une question de bien-être d'une grande communauté de propriétaires de chiens qui le développent depuis plus de 21 ans nous propriétaires de chiens de chiens avons été considérés comme des citoyens de deuxième classe dans le processus de consultation par l'ancienne administration la preuve la preuve le parc a complètement disparu des plans de développement du projet 1000 en 2011 seriez-vous prêt monsieur Caldwell à réparer les erreurs des administrations passées et protéger le parc pour le conserver dans son état actuel puisqu'il répond parfaitement aux besoins des chiens et de leurs propriétaires merci pour votre question monsieur Caldwell merci pour votre question et merci de nous interpeller là-dessus sur les besoins de la communauté des propriétaires de chiens des chiens et du secteur pour un parc canin je crois qu'on a été clair le maire Tominson l'a été également on vous a rencontré à plusieurs reprises et dans la planification du secteur 1000 avec les parcs qui seront disponibles pour les besoins locaux ça a été clairement dit et le maire l'a répété encore pas plus tard que cette semaine dans les besoins locaux ce qui fit en tête de liste justement c'est les besoins d'un parc canin pour les utilisateurs comme vous comme vous le savez comme je l'ai dit comme le maire vous l'a expliqué dans la reconfiguration des lieux pour un niveau de cohérence urbaine de sécurité pour le branchement de Thérèse-le-Voirou à Mécacurne il y a des enjeux qui font en sorte que oui il ne devra y avoir pas tel quel pas le parc tel quel mais un parc canin réaménagé donc là-dessus il faut que la considération soit de bien le planifier avec vous de bien échanger l'information avec vous et ça on a une obligation à ce titre des gens de mon équipe vont rencontrer je ne sais pas si c'est vous personnellement mais des gens de votre groupe cette semaine il y a le maire et moi qui restons disponibles pour bien comprendre vos besoins pour bien comprendre vos enjeux mais à votre demande précise est-ce que le parc pourra rester tel quel la réponse est non pour les mêmes raisons qu'on a expliquées précédemment mais là où vous m'avez touché c'est comme quoi on ne vous considérait pas je ne veux pas que vous repartiez avec cette impression-là parce qu'on veut être avec vous dans le reste du processus Merci M. Cadouan Mme de Grandpré avez-vous une deuxième question? Oui, je vous remercie beaucoup de votre écoute et j'apprécie par contre je veux seulement dire oui, ça fait on est en discussion avec vous sauf qu'après un an et demi de discussion nous n'avons aucun plan nous ne savons pas comment se fera le processus de transition et on apprécie que vous considériez nos besoins mais on ne veut pas se retrouver avec un parc d'une petite dimension comme on en retrouve un peu partout où la sécurité des chiens parce qu'ils n'ont pas suffisamment de place pour dépenser leur énergie soit mise en cause donc voilà Merci pour vos questions M. Cadouan Donc au plaisir de faire les prochaines étapes ensemble dans la planification du secteur et vous n'avez pas vu les plans parce qu'ils n'existent pas encore parce qu'on doit justement travailler ensemble Merci Merci pour vos questions Bonne soirée J'invite maintenant M. Jean Duval à rentrer dans la salle du conseil Bonsoir M. Duval Bonsoir Mme la Présidente Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire ça de façon élégante en officier et en gentleman Alors moi Jean Duval Amiral d'autoproclamé de ma flottille avec mon vaisseau-mère qui bat pavillon canadien qui est à son port d'attache chez Montréal tout près d'ici ma flottille ma flottille est composée d'un vaisseau-mère d'un dinghy qui est communément appelé un annexe de deux kayaks gonflables également de deux hot-dogs tractables pour les enfants et autres aussi d'une immense trampoline en forme d'île qui me sert de base navale le tout carbone zéro énergie électrique avec des panneaux solaires l'énergie du vent pour le voilier qui est un vaisseau-mère Alors j'ai hâte de vous faire faire un tour Madame la Présidente ici j'ai deux documents à le mettre un au greffe je ne sais pas si je m'avance pour remettre c'est à votre gauche pour le dépôt celui-ci je vais remettre celui-ci à Madame la Présidente Alors il y en a un pour vous Madame la Présidente et un pour le greffe c'est le même document sauf que le vôtre offrant comme témoignage de mes nombreuses visites au conseil de la Ville de Montréal qui a été pour moi des moments souvent émotifs du même document à Madame Cathy Wong accompagnée d'une bague en or de 18 carats ornée de trois roches de diamants car je suis tombé en amour avec vous Madame Cathy Wong je vous ai observé à plusieurs reprises être une bonne personne Monsieur Duval je vous demanderais peut-être de passer à la question à l'administration Oui je termine mon préambule un petit paragraphe Malheureusement c'est le temps que nous avions pour la première question On ne peut pas empêcher un cœur d'aimer Madame Wong s'il y a un brin de folie chez moi Monsieur Duval je suis désolé mais je vais devoir vous demander l'administration c'est que je suis fou d'elle c'est tout alors ma question Madame Cathy Wong voulez-vous m'épouser Monsieur Lelida Monsieur Duval bonsoir je ne sais pas si vous comprenez vous êtes moins sexuée comme Madame vous êtes à l'encontre de tout le décorum de l'Assemblée ici ce n'est pas une question ce n'est pas drôle ce n'est pas une question pertinente ce n'est pas une question c'est une période de question des citoyens pour les élus ce que vous venez de poser là est à la limite c'est inacceptable c'est à la limite du harcèlement alors je vais vous demander de vous rétracter et ensuite de sortir Monsieur Duval Merci beaucoup Monsieur Je suis honne mais je vais vous dire que Lorsque je fais une erreur je prends ma pelule mais ici je n'ai pas de leçons à savoir de vous alors on ne peut pas empêcher un cœur de mé alors moi je suis Montréalais et je vous ai M. Duval je vais laisser M. Lidaire allez-y M. Lidaire M. Duval je ne sais pas de quelle façon de dire pour que vous écoutiez ce que vous faites n'est pas ne fait pas partie du décorum de cette Assemblée c'est un endroit pour poser des questions comme citoyens aux élus là vous êtes vous franchissez des lignes très 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 délicates ce que vous faites est très malaisant et à la fois pour Mme Wong et pour l'ensemble des membres de ce conseil ce n'est pas un spectacle ce n'est pas un endroit pour se donner un spectacle ce n'est certainement pas un endroit pour déclarer que des sentiments personnels qu'ils soient réels ou inventés c'est un endroit pour questionner les élus il y a un décorum ici à respecter ce soir on vous connait vous êtes un habitué à la fois dans Rosemont à la fois ici mais ce soir vous dépassez toutes les règles de bien-séance et d'éthique de ce conseil ministère alors je vais vous demander de vous rétracter et de sortir et si vous revenez le mois prochain de poser une question en tant que citoyen à des élus sur des questions de politique municipale et de vous emmener à ça pour le restant de toutes vos présences ici merci beaucoup M. Lider M. Duval si vous n'avez pas une question pour l'administration je ne pourrais pas vous donner un droit à une deuxième question alors si c'est un refus je vais reprendre ce que je vous ai remis et je vais partir l'évec et l'homme qui accompagne votre vie c'est un homme heureux c'est tout merci M. Duval bonne soirée merci il ne faut pas avoir peur de gêner de le demander merci M. Duval j'invite maintenant Mme Suzanne Stachaud à rentrer dans la salle du conseil bonsoir Mme Stachaud bonsoir on vous écoute thank you good evening everyone good evening at an event I attended last week I had the honor of listening to some speakers such as David Suzuki Ellen Gabriel and Bianca Mugenie I'm sorry I don't know how to say her last name among others where we talked about the dire situation our environment is in and the need to act boldly now to combat the effects of climate change one of the most compelling moments of the evening for me was when Mr. Suzuki quoted 16-year-old Greta Thunberg to describe our inaction as stealing our children's future the news that your administration is following through with your campaign promise to protect L'Anse-Lorme and create an urban park is a strong bold gesture that will give our children and our grandchildren a better chance at a healthy future on behalf of Stavon L'Anse-Lorme and future generations I thank you with the upcoming federal election this fall groups like ours will be approached by candidates from the different political parties for support and to hear our concerns would it help your work to create this park if we engage the candidates to get on board with support and funding and would you have a question for the administration for Madame Plante yes okay M. Cadwell Cadwell thank you you mind if I answer in French la concrétisation et l'évolution du dossier est en grande partie due à la mobilisation citoyenne des citoyens de l'ouest de l'île à aux revendications répétées à travers les décennies or je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin de dire qu'on compte sur la qualité de vos revendications la qualité de votre travail et que vous allez continuer parce que l'histoire nous a montré que vous ne lâchez pas et moi je n'ai rien d'autre à vous dire que lâchez pas merci merci M. Cadwell M. Satchel that's all thank you yeah okay thank you have a good evening j'invite maintenant M. Pierre-Luc Cochon à rentrer dans la salle du conseil bonsoir M. Cochon bonsoir mon nom est Pierre-Luc Cochon je suis un sinistré de l'île bizarre Saint-Geneviève dans l'ouest de l'île de Montréal premièrement je voulais remercier toute l'école bleue de mon arrondissement et aussi l'école bleue des autres arrondissements qui sont venus nous aider du plateau Ville-Marie pour le travail exceptionnel qu'ils ont fait pour nous merci beaucoup ma question qui va être échelonnée sur plusieurs questionnements c'est pourquoi les citoyens de l'arrondissement île bizarre Saint-Geneviève n'ont pas reçu la même qualité de service en lien avec les inondations que les autres arrondissements de la ville de Montréal et ça avant le sinistre dans la période de prévention pendant la gestion de l'événement et pendant le rétablissement qui n'est pas encore terminé à l'île bizarre il faut tenir en tenant compte que le soutien et le géologique vient tous de la même place donc de la ville centre les outils étaient là les effectifs étaient là est-ce qu'il y a deux classes de citoyens à Montréal donc est-ce que c'était dû pour une mauvaise planification ou organisation une mauvaise connaissance des besoins du terrain un manque de volonté un changement constant des gestionnaires en place on voudrait avoir des réponses pour cela et avant d'avoir une réponse de M. Marinacci je voudrais qu'il tienne compte qu'à part Léle-Mercier qui est enrobé d'eau 90% de son territoire affecté était littoral donc ce n'était pas juste une île c'était une approche littoral et puis que son post-mortem qui avait établi il a seulement appliqué 40% de ses mesures de son propre post-mortem alors qu'est-ce qu'on va faire concrètement pour changer ça dans l'Oise-et-Lille Merci M. Cochon M. Marinacci à vous la parole Bonsoir M. Cochon Évidemment je n'ai pas la même lecture que vous du travail qui a été effectué à l'arrondissement Après les inondations de 2017 si vous vous souvenez nous avions mis sur pied un comité post-mortem et ce comité post-mortem était axé sur généralement la protection individuelle des résidences Il y a eu des recommandations qui ont été appliquées Évidemment l'inondation de 2019 est venue plus vite que ce qu'on prévoyait mais nos recommandations ont été appliquées ça a été un succès Les gens la majorité des gens que je rencontre sont très satisfaits du travail qui a été fait et il y a des chiffres qui parlent par eux-mêmes On a eu presque pas de sinistré cette fois-là en 2019 on était bien préparé on avait la machinerie on avait les équipements on avait la volonté de bien faire on a ouvert des lignes locales on s'était bien préparé et puis généralement les gens ont été bien desservés sauf que c'est sûr que l'île Bizarre étant une île c'est différent des autres arrondissements dans le sens qu'on était entouré d'eau et puis comme vous savez M. Cochon il y a l'île Mercier mais il y a Jolie il y a Parc-Quin-Roi il y a le parc des Maisons-Mobiles il y a Croissant-Barabée tous tous des secteurs qui ont une dynamique différente alors là pour regarder vers l'avenir ce que nous avons décidé de faire aussitôt que le nettoyage va être terminé nous avons décidé de consulter chacun de ces secteurs là c'est déjà commencé ça fait trois secteurs qu'on consulte dont l'île Mercier comme vous savez et en conclusion en conclusion on regarde vers l'avenir maintenant pour encore s'améliorer et trouver des solutions semi-permanentes tout permanent Merci M. Cochon est-ce que vous avez une deuxième question? Je pense que vous n'avez pas bien entendu ma question mais la plupart des gens sur le terrain ne sont pas satisfaits du service qu'ils ont reçu à l'île Bizarre je pense que vous n'êtes pas été au bon endroit pour faire votre questionnement donc pourquoi ailleurs à Montréal il y en a qui ont reçu des services de qualité que les préventions ont débuté dix jours avant l'île Bizarre pourquoi deux poids deux mesures pour deux villes deux arrondissements dans la même ville Merci pour votre question M. Marinacci Encore une fois je ne suis pas d'accord avec vous ce n'est pas une question que je fais du questionnement c'est que je me suis promené sur tout le territoire puis généralement les gens ont été satisfaits des services qu'ils ont reçus on nous a dit constamment qu'on était beaucoup mieux préparé que la dernière fois et puis ça c'est ma constatation à moi la constatation aussi de tous les gens qui ont travaillé c'est sûr que rien n'est parfait l'île Mercier est enclavée puis quand Bruno Nechamps a décidé de fermer l'accès à l'île Mercier ça a causé des problèmes mais nous on continue à envoyer de la nourriture on continue à s'occuper de vous on s'est occupé de tous les secteurs et puis en conclusion je peux vous dire que quant à moi quant à notre conseil d'arrondissement on est très satisfaits du travail accompli puis en général les citoyens ont bien reçu la prestation de service qu'on leur a à faire Merci M. Marinacci Merci M. Cochon pour vos questions et donc j'aimerais accueillir maintenant Mme Camille Fournier à rentrer dans la salle du conseil ou M. Camille Fournier Bonsoir M. Fournier Bonsoir Mme la Présidente Bonsoir chers élus en passant je voudrais vous féliciter pour votre rembattation au service réel que vous méritez bon ce soir je viens vous rencontrer c'est pour le projet REV au début juin je suis résident de 8-36 ans dans le quartier Mercier au Chalga Maisonneuve au début juin j'ai reçu un petit papier comme ça chez nous pour nous parler qui nous parlait du réseau Espresse Vélo le projet REV j'ai reçu ça dans la boîte à lettres après ça quelques jours après il y a des enseignes qui ont été posées sur des poteaux sur la rue Souligny pour un sens unique en direction ouest tout allait bien on était invités pour une porte ouverte le 10 juin dans Mercier au Chalga Maisonneuve la maison de la culture la question que je vous pose aujourd'hui aujourd'hui j'ai passé du côté sud de la rue Souligny aujourd'hui il y avait un stationnement interdit de 12h30 à 15h30 il y avait 150 autos qui étaient stationnés du côté nord de la rue Souligny la question que je vous pose à quel endroit cet hiver les résidents ou les propriétaires les résidents vont mettre le retour durant le nettoyage pour la neige Merci pour votre question M. Fournier Oui bonjour M. Fournier M. Lessarblay Enchanté Pierre Lessarblay je suis maire de l'arrondissement Mercier à Chalga Maisonneuve en effet notre soirée d'informations sur le rêve sur Souligny a été très populaire il y avait beaucoup de gens qui avaient plusieurs questions beaucoup de gens qui étaient en faveur mais beaucoup d'inquiétudes par rapport aux impacts que ça va avoir sur la population en effet la rue Souligny en fait elle est désignée pour devenir un axe cyclable en fait c'est demandé par les citoyens depuis 2013 le forum de solidarité Mercier Est le demandait ensuite dans le plan local de déplacement où il y a plus de 1000 citoyens de Mercier Chalga Maisonneuve on parlait d'un axe on demandait un axe de transport actif structurant Est-Ouest et on ciblait spécifiquement Souligny et donc on est arrivé avec le projet et lorsqu'on a fait les analyses avec nos ingénieurs les calculs en circulation et l'utilisation du stationnement le côté sud de la rue Souligny est un des emplacements où est-ce que le stationnement est le moins utilisé et si on compare au reste de l'arrondissement les résidents de ce secteur-là sont ceux qui sont le plus surdotés de stationnement lorsqu'on compare ailleurs donc c'était vraiment l'endroit qui était non seulement demandé par la population pour créer un lien structurant mais aussi un endroit où est-ce que l'impact sur le stationnement serait le plus minime donc les gens qui habitent sur Souligny vont vivre de grands avantages à être sur le bord de cette piste cyclable-là en 2021 où dans les environs on va enfin construire un maille où est-ce qu'on va planter des arbres pour créer une meilleure séparation avec les chemins de fer et ça va être un superbe ajout pour la population de Tétrault-Ville en conclusion merci est-ce que vous avez une deuxième question juste j'aimerais savoir à quel endroit on va placer mon auto l'hiver prochain les locataires puis les résidents la rue Souligny à quel endroit pour mettre nos autos quand ils vont faire le nettoyage hiver si vous avez une solution vous avez un petit mollet merci pour votre question je veux savoir M. Lesamblet c'est un très beau projet il n'y a pas de problème le soir vous avez dit il y avait du monde très content j'ai vu une personne très contente c'est un cycliste c'est sûr aucun problème si vous nous dites qu'il passe 100 bicycles par jour à cet endroit-là tant mieux mais il n'y a pas merci M. Lesamblet oui très sincèrement M. Fournier on sait qu'il n'y a pas une demande incroyable en termes de besoins cyclistes actuellement si on construit un réseau structurant pour des cyclistes à Montréal c'est pour encourager les gens les familles les gens qui ne se sentent pas nécessairement en sécurité sur Souligny de le prendre on vise à ce que dans 10 ans 15% des transports à Montréal se fassent à vélo donc on crée des infrastructures de qualité pour que les gens l'utilisent où est-ce que vous allez vous stationner M. Fournier personnellement le secteur est déjà surdoté en termes de stationnement oui il va y avoir des ajustements l'hiver il va falloir peut-être il va y avoir un petit peu moins d'offres mais même avec le stationnement qui est retiré sur Souligny vous allez avoir encore au minimum la même moyenne de nombre de stationnement qu'à travers l'arrondissement donc ce n'est pas vraiment une inquiétude il va y avoir des petits ajustements à voir mais le gain surpasse énormément des inconvénients merci beaucoup M. Lessarblay merci pour vos questions M. Fournier merci bonne soirée alors ceci m'a fait la période de questions du public que...